Le droit de mourir par suicide assisté ou l'euthanasie n'est pas autorisé en Afrique du Sud. Et cela malgré le fait que la Cour suprême a accordé un avocat à la retraite qui s'ouvre d'un cancer, le droit au suicide assisté de façon médicale. Mais l'avocat est mort quelques heures avant que le tribunal ne donne sa décision. Le groupe des droits de l'homme, Dignity South Africa, a déclaré que la décision d'accorder à l'avocat Robin Stratham Ford le droit de mourir par euthanasie avait donné une brève lueur d'espoir. Mais la récente décision de la Cour d'appel, jugeant que le suicide assisté restait à l'encontre de la loi en Afrique du Sud, signifie qu'il revient à la case départ. La décision de la Cour est très très décevante, mais quand vous voulez changer la loi, vous devez être prêt à un long chemin et pas être marqué par ces déceptions. Nous sommes prêts à persévérer. Nous continuons la campagne pour ce changement de loi. Nous réfléchissons à deux options à présent. Nous allons soit aller vers la Cour constitutionnelle, soit aller au Parlement. Le gouvernement sud-africain a indiqué qu'il avait fait appel contre le jugement de 2015 concernant le droit de mourir, car il craignait que la législation sur le suicide assisté n'ouvre à des abus. Mais Christ Kaldane, en phase terminale, qui vit dans la ville de Suelendam, à côté du Cap, est en colère. Je suis terriblement bouleversé par cette affaire, mais c'est un grand problème. Je sais que c'est un sujet important, mais pourquoi ne disent-ils pas simplement que l'on a le droit ? Et si un homme vient ici avec son avocat et avec son docteur, chaque cas mérite d'être étudié alors. L'homme de 70 ans, autrefois actif, dit que vivre avec la maladie du motoneuron l'empêche d'utiliser presque tous ses muscles. Il dépend physiquement de sa femme et des infirmières pour toutes les choses de la vie courante. Le ministère de la Justice a déclaré qu'une décision sur le suicide assisté pourrait avoir de profondes implications sur le droit à la vie qui est protégé par la Constitution, ainsi que sur les crimes de droit commun pour les meurtres et les homicides volontaires dans le pays. Le ministère a bien accueilli la décision de la Cour de refuser aux citoyens le droit légal de mourir. René Del Carmi, CCTV